...de reconstitution sur les armures, les casques, on fait tout au fur et à mesure nous-mêmes. Pour l'instant, nos reconstitutions sont tout à fait validées par les archéologues de notre service, de notre conseil scientifique. Donc pour l'instant, on continue. Là, on a des prochaines idées de tests, on voudrait... Un de ces quatre, on va acheter chez un ami une maille, une côte de maille, que les Celtes avaient, qui en théorie, c'est les plus anciennes traces qu'on a en Europe. Et on veut tester aussi des armures, ce qu'on appelle des linothorax, donc c'est des armures de lin encollé. Donc c'est plein de couches de lin, tissées, qui sont collées, collées, on va se retrouver avec 1 cm d'épaisseur. Et en théorie, c'est des armures de ce type-là, donc quand même très résistantes, très légères. Et apparemment, là, sur certains tests, ça tiendrait à des tirs, des impacts de flèches. Donc on essaye de restituer, et puis derrière, nous, on les porte pour voir comment ça tient, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est désagréable, que ça soit les armures, ou un petit peu tout. La première fois qu'on a vraiment testé les armures, c'est notamment aux arènes de Nîmes. Régulièrement, on va là-bas faire de l'animation dans les arènes. Nous, on est plutôt artisans, donc en général, on se déplace avec nos ateliers. Là-bas, on n'y va que pour du combat. Donc on y va pour du combat, on s'équipe le matin, on reste toute la journée avec, on enlève le soir. Donc du coup, on se balade avec, on se bat, on mange, on joue sur la fieste. Et on voit ce qui est agréable, ce qui est désagréable, ce qu'on peut faire ou pas.